Ça suffit, c'est fini, ça a duré depuis trop longtemps et on sait quelles vont être les conséquences si ce projet a lieu. Nous ne prenons pas en otage ni les riverains, ni les citoyens, ni les filières équines, ni les associations parce que justement c'est un bien commun dont on parle, lorsqu'on parle d'air, lorsqu'on parle d'eau et surtout lorsqu'on parle d'agriculture. Ça c'est la première chose. Et nous notre devoir au niveau européen c'est d'aller beaucoup plus loin. Là on est dans une campagne électorale. Cet enjeu de Nonan-le-Pin c'est un enjeu que nous nous considérons comme européen. Pourquoi ? Parce que dans quelques mois, là au mois de juillet, on va renégocier une directive notamment décharge et nous ferons tout pour montrer à quel point nous ne voulons pas de décharge, de déchets ici à Nonan-le-Pin. Donc vous voyez il y a des enjeux locaux qu'on va porter au niveau européen et on le fera avec la mobilisation, avec les citoyens, avec tout le monde pour dire on avance et on construit le monde autrement main dans la main.